Plus de 500 personnes sont présentes au centre de conférence Gelbert à Montréal pour le gala annuel des grands prix de la relève d'affaires du Québec. Montréal.tv est présent pour le dévoilement des lauréats de cette 25e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, pouvez-vous expliquer en quoi ça consiste en gros? En fait, l'événement d'aujourd'hui, c'est le gala des grands prix de la relève d'affaires. C'est un événement annuel où on célèbre l'excellence entrepreneuriale à travers toute la province du Québec où le regroupement et l'ensemble de ses membres se mobilisent pour célébrer la fin de l'année. Qu'est-ce que le regroupement de la Jeune Chambre des commerces et gagne? Le regroupement des Jeunes Chambres de commerce existe depuis 25 ans. Nous avons trois axes stratégiques. Le premier axe, c'est la gouvernance. Le deuxième axe, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Le troisième axe, c'est l'internationalisation des start-up. Pourquoi c'est important pour vous de représenter la relève d'affaires? On ne peut pas voir l'avenir sans parler de la relève. La relève, c'est aujourd'hui et demain. C'est très important d'encourager. Je vais utiliser le petit mot que M. Louis Vachand, le président d'honneur de ce gars-là, étudie souvent, la petite tape sur le dos pour dire, écoutez, vous avez travaillé fort. Aujourd'hui, on reconnaît vos efforts. Bravo, continuez, le Québec a besoin de vous. Que représente pour vous l'excellence de la relève en affaires? Ça représente l'avenir de la Banque nationale. L'entrepreneuriat, c'est notre mission depuis 150 ans. Nous, on a été créé par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. C'est ce qui s'assure aussi de notre relève. Alors, c'est pour ça qu'on a investi dans la relève entrepreneuriale à tous les points de vue. Puis, qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs représentent pour vous? Une source d'énergie. Alors, c'est comme les jeunes employés. La jeunesse éternelle, c'est rester proche des gens qui sont plus jeunes, qui sont dynamiques, qui ont des nouvelles idées, qui sont prêts à réquestionner le status quo. Pour toute entreprise, incluant une banque qui est là depuis plus de 150 ans, c'est très bon, c'est très utile. Tu viens tout juste de gagner le premier lauréat pour le Grand Prix de la relève pour ta compagnie Microhabitat. Qu'est-ce que c'est que Microhabitat? C'est un service qui implémente des projets d'agriculture en ville, principalement sur les toits, mais aussi dans tous les espaces qui sont inutilisés dans la métropole. Puis, pourquoi tu voulais participer au Grand Prix de la relève? Je pense que c'est important de faire connaître Microhabitat puis de faire connaître en fait l'agriculture urbaine en général, puis de permettre aux gens de voir que c'est possible d'avoir des potagers, de faire de la production agricole, même en ville. Vous êtes copropriétaire de la microbrasserie Saint-Pac-Rac et que vous venez de gagner un lauréat. Comment vous vous sentez-vous actuellement? On est hyper content, en fait. Ça fait quatre ans qu'on travaille sur le produit. On a deux phases de développement. Puis là, avec l'investissement qu'on vient d'offrir dernièrement, ce prix-là, on est hyper satisfaits. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire au concours des Grands Prix de la relève? En étant région éloignée, j'avoue qu'on a moins accès à cette information-là. Les gens nous ont convaincus à s'inscrire avec le projet qu'on avait. On pensait avoir une bonne candidature. Puis bon, effectivement, donc ça a été confirmé. Qu'est-ce qui vous a motivé de fonder en fait cette entreprise-là? Premier microbrasserie sur la Côte-Nord. On a voulu se diversifier en mettant en valeur les fruits et les épices de notre région, de la Côte-Nord. Donc, c'est des produits qu'on doit traiter avec des cueilleurs. Et aujourd'hui, qui fait un petit bonhomme de chemin après quatre ans. Comment expliquez-vous l'importance pour le gouvernement d'investir au sein de la relève d'affaires? La relève d'affaires, c'est l'avenir de notre économie. Pour bâtir une économie moderne du 21e siècle, ça passe par la jeunesse, ça passe par l'entrepreneuriat jeunesse. Pour ça, ce soir, il y a trois ministres du gouvernement qui sont ici pour soutenir ce gars-là. Je suis particulièrement fier, comme ministre du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, que le premier prix donné a été attribué non seulement à une jeune entreprise, mais qui est mené par une jeune femme qui a développé un projet de développement durable, d'agriculture urbaine. C'est très stimulant de voir que la relève développe des nouvelles idées, réussir à les mettre en œuvre et, en plus de ça, réussir économiquement en secteur extraordinaire. Donc, encore une fois, c'est tout à l'honneur du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec de souligner justement la part des régions. Parce que toutes les régions du Québec sont représentées ici ce soir. Les Premières Nations sont également ici. Ça montre vraiment qu'il y a un foisonnement, vraiment une énergie, une fébrilité, on le sent. Vous aviez un message à transmettre pour les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui? Il faut y croire. Le Québec, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Nous sommes très chanceux au Québec d'avoir plusieurs programmes. Les gens y croient, croient beaucoup à l'entrepreneuriat. Et je pense que nous avons les clés du succès. Et il faut viser le mondial maintenant. Applaudissements 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 Applaudissements